Le pique-nique, c'est le nouveau concept que s'apprête à lancer ce restaurant. Le click and collect, c'est je suis sur mon téléphone, je commande par des clics et je viens chercher. Le click and picnic, c'est la même chose, je commande sur mon téléphone et je viens faire un pique-nique. Voyons comment ça marche. Naturellement, du gel hydroalcoolique est mis à la disposition du client à l'entrée de l'établissement. Pour la suite, suive le guide. Il récupère son repas, son panier pique-nique et il va s'installer sur une table. Et c'est parti pour le pique-nique. Un pique-nique dans un jardin pittoresque, au milieu de plantes exotiques, comme le palmier avec ses larges feuilles. Mais à inviter les clients à déjeuner sur place, le pari n'est-il pas trop posé ? La réouverture des restaurants n'est pas encore actée. C'est vrai que le gouvernement, les hommes politiques prennent des décisions, mais c'est aussi à nous de faire bouger les lignes et de montrer qu'on est capable de nous prendre en main et de faire notre métier tout en respectant les règles sanitaires et les obligations légales. Faire son boulot, c'est ce que demande le chef Antoine. Ça m'a manqué beaucoup. Il commence à trouver le temps long. J'espère beaucoup d'avoir commencé avec une gloire différente parce qu'on a beaucoup d'idées à faire par le pique-nique fait maison ici. Il y a urgence à redémarrer pour l'entreprise, pour les salariés, pour qu'on se retrouve et puis qu'on retrouve enfin nos clients. Tout à fait prêt pour relever dès lundi le défi du clic et pique-nique. Le menu pourrait d'ailleurs donner envie à certains d'entre nous. La semaine prochaine, il y aura un menu et ça fait une salade de poulpe gruyée avec des artichauts. On a une bavette cuite au four avec une petite sauce échalote. Un risotto l'italien avec des champignons de bois. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet. Internet.